bienvenue sur rock moderne et je salue tous les nouveaux abonnés et bien évidemment et on va commencer donc par un nouvel unboxing concernant des bandes originales soit de séries télévisées soit de films ou de jeux vidéo et je vais commencer par deux coffrets dirons nous deux éditions de chez mondo records je vais essayer de vous le montrer dans le bon sens il s'agit de wonder woman numéro 2 et de cobra kai alors on va commencer par le wonder woman 84 qui est sorti comme son nom l'indique en 2020 et en fait c'est le deuxième volet de wonder woman du wonder woman qui était sorti en 2017 alors c'est un film de super héros américain réalisé par patty jenkins voilà ce que je pouvais vous dire et qui a le mérite d'avoir sa bande son original son score par hans zimmer voilà donc tout l'intérêt de ce disque enfin de ce trifold je pense qu'il y a trois disques à l'intérieur on va voir ça dans le détail hop je vais l'ouvrir il n'y a pas de stickers chez mando il ya juste un hobby c'est ça qui est bien alors c'est déjà sans doute cette édition malheureusement est déjà sans doute il n'existe que l'édition noir donc voilà donc voyez très joli très joli hobby aussi mais surtout très jolie pochette réfléchissante voilà très brillante et je crois qu'il ya effectivement trois vignoles on voit bien tout ceci regardez comme c'est beau et regardez l'intérieur surtout qui est super mais alors éblouissant en plus avec des reflets voilà avant d'ouvrir tout ça en premier disque souvent il y a les reflets à l'intérieur on a donc les crédits je vais pas vous dire encore l'histoire parce que c'est pas tellement intéressant c'est si ce n'est que la princesse diana wonder woman est interprété par gal gado voilà ce que je pouvais vous dire alors le premier disque un disque marbré bronze je dirais pas gold même bronze marbré voilà c'est peut-être un petit peu éblouissance voici voilà on se rend bien compte la couleur avec un superbe macarons enfin les éditions mundo si ce n'est que le pressage qu'il a soit désiré mais l'artwork et est aussi les les vinyles sont souvent superbe voilà il reste je crois disponible l'édition noire qui est encore disponible et là on a un autre différent on peut la trouver je crois qu'elle est encore disponible chez certains revendeurs qui ont encore cette édition couleur disponible de chez mondo mais directement sur le site ce n'est plus disponible il y avait une autre édition encore plus superbe mais là elle est restée en montrent très 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 peu de temps je pense que quelques heures donc voilà c'était pas la peine d'y penser donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce disque donc beo de randzimmer complet score complet avec toute cette tracklist dessus donc édition qui est sorti film de 2020 et films disque de 2021 de chez mondo records aux états unis ensuite cobra kai alors on va l'ouvrir déjà avant de vous en dire plus long alors cobra kai c'est la série netflix évidemment qui fait suite un petit peu aux séries télévisées de de karaté kid et et même ils ont repris les mêmes acteurs qui étaient jeunes en 1984 et qui 36 ans plus tard ou 35 ans plus tard donc sont donc les stars de cette nouvelle série cobra kai là il s'agit des bo des trois premières séries mais je crois qu'il ya quatre séries en tout et donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette sur ce coffret on va l'ouvrir sans plus attendre je cherchais mon côté voilà interré là je sais pas si je vais arriver à sauver là ça s'ouvre très facilement c'est une chance c'est une chance c'est une chance j'arrive pas j'arrive pas enlever le voilà donc ça se présente comme ça avec un beau beau coffret on voit les trois beaux des trois séries donc ici ils sont bien présentés alors ça a été créé par john urwitz notamment et la beaux donc et de léo biren birenberg et sac robinson alors ce sont leurs premières beaux c'est vrai que cette cette série de ces trois disques voilà je voulais montrer dans l'ordre quand même voilà ici donc à le mérite donc de mettre en vedette ces trois musiciens auteurs compositeurs qui sont un petit peu nouveau nouveau dans le métier je dirais vos dans les beaux et qui ont quand même pas mal innover et c'est une musique assez moderne si vous écoutez la série vous verrez assez assez agréable assez agréable à écouter un petit b et je vous dis très innovante ça fait plaisir ça met un peu de sang neuf dans toutes ces beaux qui sortent à l'heure actuelle et qui sont pas forcément au rendez vous est si bonne que ça voilà alors qu'est ce que je voulais vous dire donc on a évidemment dans le rôle de daniel larusso on a ralph machino et dans le rôle de johnny lawrence william zappka donc ce sont donc les ce sont donc les frères ennemis entre guillemets et on a aussi le jeune solo marie duenna dans leur dans le rôle de miguel diaz voilà je vous en dis pas plus sur toute cette distribution puis sur ce ce de bo si ce n'est que les disques alors je vais vous la montrer quand même dans l'ordre est ce que ce serait idiot que voilà voilà le disque de la première série toujours les deux mêmes compositeurs compositeurs et on a évidemment le les crédits avec voilà le fameux cobra avec des disques slateurs de toute beauté j'ai et alors un prix très raisonnable puisque entre 40 et 45 euros que 50 dollars ça fait donc 43 euros pour trois disques un coffret franchement c'est un prix tout à fait raisonnable à l'heure actuelle et sans droit de douane entre parenthèses je n'ai pas payé de droits de douane c'était sympa et je l'ai reçu aujourd'hui donc c'est tout frais ensuite donc le regarde faire d'erreur dans l'ordre donc en fait le premier s'appelait je vais vous dire quand même le nom des disques le premier s'appelle voilà il est sur la tranche Cobrakai dans musique je sais qu'il a un nom attendez je vais vous le retrouver enfin je sais que le deuxième n'a que c'est Miyagi-do Miyagi-do donc deuxième série deuxième saison je vous remontre bien si vous voulez voir le score quand même très jolie très jolie pochette et disque aussi vraiment de toute beauté c'est parmi les plus beaux de chez mondo ça rappelle un petit peu retour vers le futur ses splatters comme ça un petit peu la même chose qui était très mal pressé entre guillemets on verra bien si là c'est un petit peu meilleur donc effectivement donc trois disques trois titres Cobra Kai, Miyagi-do et Final Fights vous voyez les trois titres ici que vous voyez bien de ces trois albums Cobra Kai et maintenant le dernier donc Final Fights ça veut tout dire combat final donc c'est pas du Various mais c'est quand même de la musique bien bien énergique et puis bien bien de bien dans son temps dans son époque et dans la série voilà donc là c'est une couleur bronze tout à fait banale 880 grammes quand même voilà donc d'autres chaînes voulant présenter ce ce coffret et donc il y a eu des vidéos vraiment beaucoup plus détaillées bon je vais pas j'ai regardé un petit peu la série qui a l'air assez intéressante mais sans plus quoi je suis pas un grand fan de la série mais c'est quand même bien mis en scène et très bien sonorisé au point de vue musique alors ensuite qu'est-ce que je vais vous présenter en premier alors le petit 45 tours également que j'ai reçu de chez Mondo qui est de chez Death Waltz Recording de chez Mondo c'est deux labels qui sont associés avec Water Tower aussi musique qui diffuse ça parce que je crois que c'était Warner effectivement qui avait les droits sur la BO de The Shining et pour des questions de succession de droits d'auteur depuis l'édition en CD dans les années 90 mais surtout en vinyle dans les années 80 donc au début des années 80 de cette BO de The Shining et bien il n'y avait pas eu de represse parce qu'il y avait un problème de droit apparemment les deux thèmes principaux donc le main title de The Shining et le Rocky Mountain que l'on entend au début des films quand à chaque fois qu'ils arrivent à l'hôtel enfin je ne vais pas vous dire tous les détails donc film de Stan Lee Kubrick de 1980 avec évidemment Chelly Duval, Jack Nicholson et le petit Danny Lloyd voilà dans le rôle de Danny voilà donc je ne vais pas vous raconter l'histoire ce serait dommage le film que j'ai vu des dizaines de fois puisque je l'ai en DVD voilà très progressif, très bien voilà ce que je regrette un petit peu à la fin c'est que normalement c'était d'après une nouvelle de Stephen King et Stephen King avait été contrarié par le film parce que quand il avait fourni le scénario enfin la nouvelle à Stan Lee Kubrick il pensait que l'hôtel serait détruit dans un incendie et c'est vrai que c'est dommage et en fait non il n'en est rien et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu cet incendie finalement de cet hôtel qui collait très bien très bien à la nouvelle puisqu'il avait déjà failli être incendié une première fois donc c'était très très bien ça aurait été très bien de le faire disparaître dans un incendie donc The Shining avec donc ça c'est sold out c'est resté vraiment quelques jours en vente si ce n'est que quelques heures pour 12 euros voilà une douzaine, 15 dollars donc un petit peu dans le très joli de 45 tours pour la première fois depuis le CD était sorti au début des années 90 je crois donc ça faisait pas loin de 30 ans que rien n'était sorti en officiel sur cette BO fantastique et ce film fantastique de Stan Lee Kubrick et j'emboîte le pas avec cette BO de Midsommar qui est une réédition également puisque le film est de 2019 et que la BO qui était sortie alors je ne me souviens plus je crois que c'était sorti chez Milan Records à l'origine oui c'est ça c'est sous licence Milan donc chez Milan Records écoutez, Nblad a été épuisé et on comprend parce que c'est une excellente BO donc par Bobby Crick K-R-L-I-C voilà Midsommar donc Midsommar très 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 bon film donc réalisé par Harry Astaire avec Florence Pugge Jack Reynor donc dans le rôle de Christian normalement si mes souvenirs sont bons un film que j'ai vu à plusieurs reprises et dont on ne se lasse pas alors c'est un c'est l'histoire en fait comment dirais-je de jeunes étudiants qui sont invités à une un solstice d'été c'est-à-dire à Midsommar en Suède et dans une sorte de secte druidique dirons-nous qui pratique en fait des sacrifices rituels et évidemment ça démarre un petit peu comme un conte de fées dans un environnement très ensoleillé très bucolique c'est un petit peu comme la symphonie pastorale et puis après ça se termine mal je ne vais pas vous dire la fin mais ça se termine même très mal ça dépend sur le plan sur le plan où on se place si on se place du côté de la sexe ça se termine bien mais si on se place du côté des victimes ça se termine mal voilà mais enfin un très bon film je vous le conseille peut-être que je l'ai en streaming mais peut-être que je l'achèterai en DVD donc là c'est une c'est la réédition c'est pareil il l'a proposé sur Amazon en octobre à un certain prix moi j'ai préféré l'avoir tout de suite disponible sur l'Allemagne pour être sûr de l'avoir parce que c'est limité à 1000 exemplaires alors si vous attendez les Allemands sont Amazon Allemagne est servi en premier Music on Vinyl aussi etc The Sound of Vinyl aussi et ce qui fait que après vous risquez pas l'avoir si vous l'avez commandé sur Amazon France alors il y a un petit peu de frais de port de plus c'est tout donc édition limitée à 1000 exemplaires je vous en montre donc 1000 exemplaires je vais le numéro 457 et c'est donc l'édition represse de Music on Vinyl qui à mon avis va devenir également assez rare alors ça démarque plutôt bien ça commence mal en fait en fait l'héroïne du film la jeune étudiante a perdu sa soeur et ses parents donc dans un dans une tentative de suicide qu'on voit ici vous voyez un petit peu genre asphyxie au gaz d'échappement je vais pas vous en dire plus et après donc voilà après il y a tout il y a tout le déroulement du film et donc ça ça symbolise le mât autour duquel les filles de la secte doivent danser la dernière qui remporte le prix est couronnée comme reine de mai donc voilà et notamment donc je vais pas vous dire ensuite on revoit donc ce mât ici voilà donc très très bon très bonne BO très bon film c'est rare quand je hop il y a d'autres c'est rare quand je j'insiste sur les films comme ça donc voilà et très très joli pour le pressage bon des pètes des craquements des voilà c'est peut-être pas Music on Vinyl qui a qui a pressé ceci peut-être ça a été sous-traité je sais pas je sais pas exactement mais j'ai eu des carquements sur cette face-ci donc très 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 bonne BO j'insiste regardez le film enfin bon et vous savez que ce genre de pratiques ce genre de pratiques en fait est ancestral ces pratiques sacrificiées sont ancestrales puisque là je vais vous faire un petit cours d'histoire on s'est aperçu en étudiant l'homme de Neandertal et puis les premiers homo sapiens qu'en fait il y avait il y avait des rituels des rituels notamment peut-être à Stonehenge ou l'équivalent en Allemagne notamment donc des rituels où souvent des femmes et des enfants étaient sacrifiés et même il y avait ça débouchait sur du cannibalisme donc il y avait cette notion de sacrifice même des combattants qu'on sacrifiait aussi au combat qui étaient d'ailleurs honorés enterrés dans des tumulus et parfois ils étaient considérés comme des rites des rituels sacrificiels ils avaient sacrifié leur vie pour la nation bon là il s'agissait d'un combat mais parfois aussi parfois aussi à l'occasion de solstices d'hiver ou d'été il y avait donc des sacrifices à des entités je dirais démoniaques à des dieux à leurs dieux pour avoir davantage de force de pouvoir de protection donc ça ça existe depuis que le monde est monde et malheureusement peut-être que dans certaines sectes ou certaines obédiences peut-être que c'est encore pratiqué de nos jours de façon occulte voilà on soupçonne dans certaines disparitions notamment d'être lié à ces rites sacrificiels dans certaines sectes voilà il s'agit uniquement de sectes bien évidemment voilà de sectes pas du tout de comment dirais-je de d'organisation de confréries qui pratiquent de l'ésotérisme et qui ont pignon sur rue je vous rassure tout de suite il s'agit quand même de dérive assez marginale mais ça peut exister et ça a existé j'ai l'impression que ça existera toujours alors justement puisqu'on parle de la Suède et bien on va parler de Assassin's Creed de la série des B.O. et puis des jeux vidéo historiques là il s'agit de la série Assassin's Creed Valhalla donc qui met en scène des jeux vidéo sur les Vikings et il s'agit donc du premier je vous avais présenté le deuxième qui m'avait déçu déçu le deuxième les géants les géants Valhalla The Giant je crois The Giant et les géants donc là ça m'avait vraiment nettement déçu mais un seul disque tandis que avec celle-ci il y a deux disques et la B.O. et vraiment de j'espère Kaïd et Sarah Schachner Schachner soit on le prononce à l'allemande ou à l'anglaise donc Schachner ou Schachner voilà Schachner je vous remontre donc voilà en fait je les avais déjà ouvert ceux-ci parce que j'avais eu des problèmes avec la première vidéo que j'avais dû annuler donc voilà les pochettes intérieures et les crédits donc ça c'est sorti je crois en 2020 oui c'est ça 2020 l'année dernière donc très joli rouge marbré voilà joli vraiment vraiment c'est magnifique ça aussi donc je crois qu'il est vert celui-ci oui vert fumé vert bouteille fumé c'est vraiment très 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 beau très beau c'est pas du 180 grammes 140 grammes j'avais pas eu de soucis de pressage sur le volume 2 alors ça avait été sold out sur Lake Shore Records c'est Lake Shore qui édite ça Invada Lake Shore mais Invada ne réédite pas tout en pressage anglais donc c'est plutôt du Lake Shore américain et c'était sold out et bon j'ai pu l'avoir sur la Fnac parce que ça a été il y a eu un réassort donc il faut se méfier aussi de ces sold out parce que c'est un petit peu la course au sold out alors on se dit voilà ça va être sold out c'est sold out et puis ça n'est plus vite on se précipite donc c'est plus sold out on achète puis c'est de nouveau sold out et puis à la fin des fins c'est réédité et puis pendant longtemps ça reste disponible c'est un petit peu une technique marketing pour pousser à la pousser à la vente alors ensuite oui le dernier donc The Goodfellas en édition limitée 30e anniversaire déjà donc c'était sorti je crois en 90 donc en fait c'est plutôt le 31e anniversaire donc du film du score du film de Martin Scorsese c'est pour ça que je l'ai pris et donc on a on a du Arrêt à Franklin du Tony Bennett enfin donc évidemment une BO tout à fait rétro donc film de mafia un peu un polar de mafia toujours pareil ça fait penser un peu aux parrains voilà ce genre de film une BO quand même des années 60 c'est quand même pas d'hier mais j'avais pas grand chose mais bon c'était quand même un disque qui valait déjà une blinde aussi comme le Midsommar comme beaucoup alors on se dit bon ben enfin une réédition chez Warner c'est Rino qui dit Rino qui dit Rino dit Rino pardon qui dit Rino dit Warner en fait donc c'est Warner qui édite sous le label Rino maintenant Rino Records notamment aux Etats-Unis et comme c'était Warner qui avait sorti cette BO il y a 31 ans voilà donc c'est Rino maintenant alors je vais vous sortir le disque de chez Atlantic c'était Atlantic en fait à l'époque qui avait puisque là on voit qu'il s'agit une licence Atlantic Records 140 grammes du bleu translucide normalement Rino c'est assez bien pressé je vois les New Order c'est du Factory et du Rino du Divo aussi je crois que c'est du Warner et du Rino c'est pas mal c'est pas mal pressé généralement j'ai pas eu de soucis sur Rino Records alors je regarde à l'origine Restricted Restricted Records Warner Atlantic donc Warner est-ce que ça a été fait sous licence je pense que le film est de Warner et Warner et c'est Atlantic qui a pressé la BO à l'origine sous licence Warner et là maintenant Warner presse directement par son label Rino voilà pour la petite histoire c'est tout ce que j'avais à vous dire et puis voyez on retrouve tant qu'on sera soumis à des restrictions je me fais un devoir de laisser ma petite mascotte qui va peut-être me porter bonheur et peut-être qu'enfin on va sortir de ce cauchemar ce que je pense puisque si on écoute les indicateurs qui sont pas trafiqués entre guillemets qui sont vraiment objectifs on voit que l'épidémie est en train de s'effondrer complètement puisque tant mieux le virus le variant serait peut-être plus contagieux mais beaucoup moins serait en train de disparaître en train de mourir donc ça augure quand même très bonne nouvelle pour l'année prochaine mais tout ça à prendre avec des pincettes et puis toutes les manipulations qu'il y a autour de tout ça ça devient intolérable c'est pour ça que j'ai réagi avec ma mascotte pour m'affranchir de cette léthargie générale dans laquelle on sombrait tout le monde il faut s'en sortir il faut être optimiste c'est comme sur les prix des disques il ne faut pas vous voyez on trouve encore chez Mondo des prix on peut échapper aux droits de douane il y a encore des prix quand même qui sont assez intéressants je vois mais c'est vrai que j'ai fait un bilan je crois que je vous l'avais dit sur les prix j'ai fait un petit bilan et je me suis aperçu que jusqu'en 2020 jusqu'à la crise donc j'achetais les disques en moyenne entre 10 je mets Mondo Mondo des soins tout ce qui est importation ça je le mets un petit peu de côté Enjoy the right records des soins Mondo et Waxwork records parce qu'il peut y avoir des droits de douane il peut y avoir des frais de port il peut y avoir quand même des éditions plus recherchées un petit peu plus chères mais autrement quand il s'agit des disques courants j'ai eu une moyenne quand même jusqu'en 2020 j'ai pris toutes les factures entre 10 et 20 euros c'est quand même hallucinant ce que j'achetais entre 10 et 20 euros et depuis 2020 j'ai fait un bilan c'est entre 20 et 35 euros donc il y a eu quand même une nette augmentation de je ne sais pas combien de pourcents donc c'est vrai qu'il y a eu une augmentation mais on arrive encore à trouver à une vingtaine d'euros des disques quand même on arrive à trouver des disques aux alentours de 20 euros notamment mais ça je vais vous présenter en nouveauté voilà donc ça c'est moins d'une quinzaine d'euros ça ça c'est une vingtaine d'euros vous voyez c'est neuf ça c'est 5 euros c'est neuf aussi 5 euros ça c'est 19 euros vous voyez ça c'est pareil aussi c'est 20 euros et ça aussi on est à une vingtaine d'euros 19 je ne sais plus exactement donc vous voyez ça fera l'objet de ma prochaine vidéo nouveauté il y aura d'autres choses enfin nouveauté represse etc avec ça aussi vous voyez je vous l'avais vu déjà et j'avais oublié de vous montrer le CD donc on arrive encore à trouver mais c'est vrai que quand on voit la BO du dernier bond entre 30 j'ai pu y avoir 36 en pre-order mais quand on la voit à 40 45 ça devient de la folie ou Almost Famous aussi quand on le voit entre 40 45 euros on commence à avoir les cheveux qui se dressent sur la tête pas pour moi mais pour les gens parce que c'est vrai ça commence à faire quand on a un disque voire deux disques un double album à 40 45 euros ça commence à décourager pas mal surtout sur mon acheté plein comme moi voilà écoutez donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et à laisser vos commentaires et à activer la cloche pour être prévu des notifications des prochaines vidéos et aussi donc à laisser vos commentaires et laisser un pouce bleu surtout voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire et bon visionnage à bientôt c'est ça à bientôt c'est parti